Il compte faire pression auprès du gouvernement. Laurent Hénard en tête de gondole, soutenu par le président de la grande région et celui du Sion-Lorrain, pour que la Lorraine ne devienne pas un cul-de-sac ferroviaire. En cause, les trajets pour se rendre dans le sud de la France en TGV de Nancy et de Metz, qui seront fortement perturbés et réorganisés à partir du 1er janvier pour 5 ans, en raison de travaux à effectuer en gare de Lyon. Vous savez, on commence à avoir du métier, si je puis dire, de faire en sorte que tout d'un coup, sous prétexte qu'il n'y a plus de dessert TGV, tout d'un coup, les gens s'en désintéressent et qu'on n'en fasse plus. D'où cette union sacrée qui s'est traduite hier soir par un vœu, votée à l'unanimité pour que le gouvernement ne les oublie pas, eux qui ont largement contribué au financement de la LGV Est. Entre 850 millions d'euros, comme nous l'avons fait, pour mettre en place le TGV à l'échelle de la grande région, je pense qu'on n'est pas un partenaire lambda. On a le droit de parler, on a le droit de comprendre, on a le devoir de comprendre comme partenaire et comme collectivité locale, mais on peut nous aussi apporter des solutions. Tout le monde souhaite que la période transitoire soit la plus courte possible, que la dégradation du service dure le moins longtemps possible, et tout le monde souhaite préparer l'avenir et travailler sur cette liaison. Metz-Nancy-Dijon-Lyon, son amélioration pour que les trains y roulent plus vite, et pour que les trains y roulent toujours. Un comité de suivi sera mis en place durant les 5 ans à venir pour garantir une offre de service public ferroviaire acceptable pour chacun. Les élus espèrent en profiter de cette période pour revoir la circulation des lignes conventionnelles de la région, l'idée étant évidemment que tout rentre dans l'ordre dans 5 ans.